Ah ! Ah, c'est tellement pas télé ! C'est tellement pas télé ! Good Morgan! Ah là, bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue pour ce Fragelspiel extrêmement exceptionnel, puisque normalement c'est une fois par mois et que ça ne fait pas un mois qu'il y a eu Fragelspiel. Non, messieurs dames, c'était il y a trois semaines. Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi y a-t-il un Fragelspiel ce soir ? Eh bien, eh bien, nous avons fait un Ulule il y a quelque temps via Bad News. Vous avez donné, vous avez donné assez d'argent pour avoir ce Fragelspiel spécial Ulule. Les candidats de ce soir sont des gens que vous ne connaissez peut-être pas, vous ne les avez pas vus dans des webséries, mais c'est des gens qui existent bel et bien, réellement. Nos invités sont des gens qui ont donné sur Ulule et qui ont été tirés au sort. Bien sûr, j'ai cherché à faire la parité, nous allons avoir deux filles, deux garçons. L'émission est bien sûr, comme d'habitude, sponsorisée par Aorus. Aorus, le roi du PC qui est ni suédois ni russe. Alors, j'avais dit que je changerais cette intro, mais le problème, c'est que je n'ai pas eu le temps. Et vu que c'est un Fragelspiel spécial Ulule et que les gens invités ce soir ne sont pas connus, on s'en bat les couilles. Nous avons rendez-vous mardi prochain à 21h sur Twitch pour un Fragelspiel avec Audrey Pirot, Trinity, Flaubert et Adrien Méniel. Voilà ! Mais ce soir, nous avons des invités, nous avons des candidats, ils ont été tirés au sort sur le Ulule. C'est la parité ce soir et on commence tout de suite, bien sûr, avec une fille au rayon Littri, c'est Charlotte. Bonsoir ! Bonsoir Charlotte ! Bonsoir ! Comment tu vas ? Très bien. Très bien, voilà. Est-ce que tu es fan de pirates ? Oui, un peu. Ah, moi, bon, je ne sais pas, vraiment, moi, j'ai le pif pour ces choses-là. Ensuite, nous avons au rayon salle de bain, Nolwenn, que j'ai choisi sur son prénom, bien sûr, féminin. Merde ! Eh, bonsoir ! Bonsoir Nolwenn. Bon, bah... T'es viré ! C'est une parité, tu as les cheveux longs. Ah, voilà, voilà, donc c'est la parité complète, Nolwenn. Bon, mais on aura sûrement plus de chance avec notre autre invité qui est au rayon luminaire, et c'est Gwen. Gwen. Edge, bonjour ! Bonjour, merde ! Bon, bah voilà, du coup, non, bah voilà. C'est raté. C'est raté, merci. Alors, toi, tu aimes bien les pirates, non ? Euh, ouais, ouais, un petit peu, les pirates japonais, ouais. Ok, bon, alors, c'est con, chez Nolwenn, pas de pirates. Je... non, pas de pirates, non. Non, par contre, ah oui, par contre, un peu de RPG sur les oreilles, ça c'est sûr. Du bon RPG en plus. Et on termine, non, pas tout de suite, non, par exemple, il y a encore deux invités, bien sûr, nous avons Arthur. Qui a des cheveux longs ! Mais qui n'est pas une fille, a priori. Voilà, donc, c'est une parité moyenne, ce soir, mais en tout cas, merci à tous d'être là. Nous avons un dernier invité, bien sûr. L'invité, on va dire, le plus célèbre. Alors, normalement, bon, normalement, nous avons Bradpitt.jpeg qui vient. Mais, Bradpitt.jpeg, sachant que vous n'êtes pas forcément très connu, a refusé de venir. Donc. Oh, l'offense. Ouais, complètement. Vraiment, c'est pas gentil, c'est pas gentil. On n'a même pas le .png, non ? Attends, si, voilà, justement. Nous avons le sosie officiel de Bradpitt qui a accepté d'être là, bradpitt.png. Alors, pute de thé, pas de, voilà. Et c'est le vrai sosie de Bradpitt officiel qui travaille dans les chantiers, comme vous pouvez le voir, aux Etats-Unis. Merci, Bradpitt, d'être là. Il y a un petit truc. Ouais, bois de pute. Ah, merde. Par contre, c'est le même réseau avec les Etats-Unis. Cassez le réseau. Les sosies de la cam. Sosies de la cam, voilà, voilà. Bon, très bien. En tout cas, alors, juste, vous venez d'où à peu près tous en France ? Charlotte, pour commencer, peut-être ? Franche-Comté. Franche-Comté. Ensuite, Nolwenn. Le Nord. Le Nord, ok. Ah, allez, le Nord. Tu vois, voilà, j'ai fait de la chambel, je sais bon, vous êtes contents. Tout le monde est content. Gwen, tu viens d'où ? Bretagne. Ah, ben voilà. Et ensuite, Arthur ? J'habite à Paris, mais je suis du limousin de base. Ah, Limoges. Bien paumé, oui. Ouais, ouais. Très belgare, par contre. Très belgare, effectivement. Ce soir, vous allez jouer pour un cadeau. Vous vous dites tout de suite que vous allez jouer pour le Knoot. Eh bien, non. Ce soir, c'est pas vous qui jouez pour un Knoot. Ce soir, voilà ce que vous pouvez gagner. Je vous souhaite un exceptionnel giver pour le Knoot Premium abonnement, guitare et nous, on va voir un de Twitch canal N, le live. Ah, t'es sa gueule, t'es le miki, et c'est t'es un nèche par N-Word. Aorus vous offre cette semaine une carte mère Aorus Z590 Elite AX et son processeur Intel 11ème génération 11900K pour bénéficier de la dernière puissance des processeurs d'Intel avec notamment 8 coeurs. C'est stretch, je sais pas ce que ça veut dire. Faut pouvoir jouer dans les meilleures conditions et travailler sans concession. Thomas manque bad news avec cette carte. Un étage d'alimentation et de repartissement désigné pour tirer la meilleure partie de votre processeur. Un PCI Express 4.0 performant pour accueillir les dernières générations, des cartes graphiques, une connectivité à toutes épreuves avec un Intel Wi-Fi 6, je sais pas ce que ça veut dire, un Bluetooth 5.1, un port Ethernet 2,5 Gbps, enfin profiter d'un stockage ultra rapide, PC, le 4.0, voilà pourquoi vous jouez ce soir. Alors je sais pas s'il y a des gamers ce soir, s'il y a pas de gamers, ça se revend cher. Mais il y a aussi des cadeaux pour le deuxième, pour le troisième et le quatrième, rien. Voilà, mais par contre pour les gens dans le chat, il y a un cadeau ce soir. Et ben, regardons ce que vous pouvez gagner. Oui, on inverse les cadeaux ce soir, c'est vous dans le chat. C'est vous qui pouvez repartir avec un Pnout, le fabuleux jeu inventé par la Suède que personne n'a voulu exporter. Le jeu, c'est enfin de quiz. Voilà, donc c'est un peu plus tard, restez avec nous. Vous allez jouer avec Ariel Bitum, puisque maintenant, on a aussi un nouveau jeu pour jouer avec vous dans le chat en vidéo. Voilà, plein de nouveautés ce soir qu'on teste un peu avec vous, les gens de Ulule. Encore merci, merci à tous les gens qui ont donné pour le Ulule. Et merci à vous de jouer avec nous ce soir. Ce quiz a été réalisé par Rémi Argot, qui est juste derrière. Écrit par Ariel Bitum, Pampoitou Quartet, qui a aussi fait la musique de ce quiz. Et il est là aussi des fois, de temps en temps. Rob DeFrettas, qui a fait tout ce qui est joli autour de nous. Et qui fait aussi tout le graphisme, et voilà. Et moi-même, j'ai fabriqué le réseau Wi-Fi, qui permet de connecter les gens. Connecting People, Davy Maurier, c'est mon nom, ça c'est à quelqu'un d'autre, c'est pas à moi. Bref, est-ce que vous êtes prêts à jouer ce soir ? Oui, 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 ok. Alors attendez, si je dis top, vous dites oui dès que je dis top, pour voir les connexions. Top, oui, ok. Il y en a un qui est plus sûr de gagner que les autres. Carrément. On commence tout de suite avec la première manche, la première manche de rapidité. Le Fragah Home, Rush Ticket. Alors, je ne vous le cache pas, vous le savez, vous avez déjà su Fraggelspiel. Cette épreuve est éliminatoire, l'un d'entre vous ne pourra plus jouer à la fin de cette manche. Quatre bonnes réponses, et vous êtes sélectionnés, vous allez en seconde manche. Si vous n'arrivez pas à ces quatre bonnes réponses, vous êtes éliminés. Donc, Charlotte Nolwenn, Gwen, Arthur et Brad Put, accrochez-vous. Ce soir, on va jouer à de la VO à la VF. C'est très simple. Je vous donne une proposition qui n'est pas française. Un nom de série, de film, de lieu, etc. qui n'est pas français. C'est à vous de nous donner la version française. Il y a des réponses. Obligatoirement, il y a des réponses. Mais si ce n'est pas la bonne réponse, mais que ça nous fait beaucoup rire, vous avez le point. Si je vous dis, par exemple, Statue de la Liberté, en VF, la Tour Eiffel, c'est ça tout à fait Nolwenn. Ok. Vous avez pigé ? Ok. On est parti. Question de rapidité. Superman. Ah, comment il s'appelle ? Ah, putain, comment il s'appelle ? Ah. Vous pouvez... Un truc drôle, hein ? Jean Castex. Je ne sais pas. Ce n'est pas super drôle. En politique, ce n'est pas très drôle. En politique, ce n'est pas très drôle, on me dit. Super Dupont. Oui, mais tu as le premier. Ah, attends, attends, attends. Super Dupont. Super Dupont. Bravo Nolwenn. Premier point pour le rayon salle de bain. Kim Kardashian. En VF, ça donne quoi ? Nabila. Bonne réponse, Nabila. Gwen, bonne réponse. Britney Spears. Laurie. Laurie, bonne réponse. Alors, je ne sais pas qui l'avait en premier, parce que Charlotte a dit Laurie aussi. On a dit en même temps, mais c'est Charlotte qui l'a dit un peu avant, je crois. C'est très gentil, Gwen. Ouais, c'est Charlotte qui a un point, c'est le rayon de nitrie. Les bretons sont très galants. Oh oui. Les bretons ont surtout envie de choper. Attention. Non. Attention. Celle-là, elle est un peu tirée par les cheveux que je n'ai pas. PewDiePie. En VF. Oui, Squeezie, bonne réponse. Attention. En VF. Angry Video Game Nerd. Le joueur du grenier. Le joueur du grenier. Bonne réponse, Nolwenn. Bonne réponse. Il dit qu'il a été inspiré par Angry Video Game Nerd pour faire le joueur du grenier. Il le dit lui-même. Attention, là, vraiment, il faut aller chercher de loin. Certains n'étaient sûrement pas nés. Comme les poissons. Oh oui. Oh oui. Très bien. Non, mais on la valide, on la valide. Alors, maintenant, Charlotte, alors attention, si je dis Batman en VF, ça donne quoi ? Albatore. Albatore, c'est japonais. Ah, Merde. Ah, Belphégore. Ah, Belphégore. Belphégore, ouais. Alors, nous, on avait plutôt Fantômes. Fantômes. Fantômes, Fantômes, Fantômes. Mais, on valide, on valide Belphégore, effectivement. Effectivement, Belphégore, ça passe, même s'il n'était pas hyper à sauver de la veuvel orphelin. Mais Fantômes, voilà, elle a une batte trottinette, elle a un look bon, elle a une batte cave, bon, bon, voilà. Bon, vous avez vu la série, Fantômes ? Non ? Ben, allez voir sur YouTube, allez voir sur YouTube, c'est chaud, c'est chaud. En Suède, c'est Kruk-Tar. C'est Kruk-Tar en Suède, c'est vrai, effectivement. Attention, la version française de Stallone. Ah, comment il s'appelle ? C'est celui qui fait des trucs. Elle joue à des trucs. Elle a envie de jouer. C'est pas Jean-Claude Vendamme, là ? Alors, je ne fais plus au Vendamme, mais Belge. Ah, pardon. Ah, mais c'est pour ça, la Belgique. Ah oui, oui. Ce n'est pas un Français, on aurait bien aimé, quand même. Alors, vous pouvez aller chercher dans n'importe quel homme un peu costaud. Tu dis des... Quoi, Arthur ? Alain Dujardin, parodique. Non, ben, on ne va pas le donner, on ne va pas le donner. Nous, on avait Gérard Vivès ou Olivier Mine. Ah oui, Gérard Vivès. Voilà, voilà, bon. Attention, qui est le David Copperfield français ? Éric Antoine. Éric Antoine, bonne réponse. Gérard Maljax, j'ai... On avait Daniel Harry, Sylvain Mirouf, mais ça marcherait bien. Donc, là, je fais un petit point. Je fais un petit point, donc au rayon literie, un point. Au rayon salle de pain, deux points. Luminaire, un point. Et Arthur a trois points. Si Arthur répond bien, il est sélectionné pour la manche huvérante. Bras de pute est à zéro. Mais on a ce qu'on mérite, finalement. Birgrives. C'est H.T. Best. Ah non. Ah non, je n'en vois pas. Le grand JD, mais il est suisse. C'est vrai que le grand JD est suisse. Mais H.T. Best, on le valide ? Non. Oui. Non. Oh, OK, on passe à une autre. Non, non, on ne valide pas, on ne valide pas. Il ne valide pas, il ne valide pas, il ne valide pas. Il ne valide pas, il ne valide pas. Désolé, ce n'est pas validé. On passe à une autre. Fox News, ça donne quoi en VF ? C'est News. Bonne réponse, C'est News. Bonne réponse, Gwen. Il n'y a pas une lumière, quand même. Attention, c'est vrai. Attention pour les Bretons. La version française de Coca-Cola. Brace-Cola, là. Brace-Cola pour Charlotte. On va de la réponse. Parce que vous ne le voyez pas, mais de l'autre côté, c'est le drapeau breton. Ah, ben voilà. Ah, ben oui. Je ne veux pas lâcher. Ah, ben oui. Alors, est-ce qu'on peut maintenant parler avec les Bretons et parler du Brace-Cola avant de continuer ? Vous, les Bretons, vous êtes persuadés que c'est le même goût que le Coca, voire meilleur. Non, c'est meilleur. Non, c'est meilleur. C'est 10 fois meilleur. Ah ouais. Mais qu'est-ce que... C'est vraiment meilleur, tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a du beurre demi-sel dedans. Exactement, il y a du bon caramel. Ah, c'est ça, t'es vomine. Voilà. Tous les Suédois, ils vomissent en buvant votre Coca de merde. Voilà. Bref. En fait, il y a que mon nom qui est breton. Oui, ben, tu vois, no one, tu vois, t'es le seul à pas dire non, 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 non. Bon, alors, attention. J'ai jamais goûté, donc. Ben, ça a le même goût que tous les autres Coca qui ne sont pas... Si tu bois... Le Corsica-Cola, si tu bois, ça a tout le même goût. Pareil. Rien à voir. Rien à voir. Si, bien sûr. Ah ! On se déteste. Attention, la version française... Ah, oui, d'accord, ok. La version française de Gordon Ramsay. Ah, ben, il y a celui-là. Il y a celui-là. Allez, il y a celui-là, il y a celui-là. Bonne réponse. Mais alors, qui ? C'est Gwen, c'est Gwen qui a la bonne réponse. Gwen, Gwen, Gwen. Voilà, au rayon luminaire. Donc, Brad Putt est vraiment à chier ce soir. Quelle est la version française de Jerry Senfield ? Cyril Hanoune ? Non. Gaspard Frost ? Non. Non. Il lui a beaucoup pris. Il lui a beaucoup pris. Ah, Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, bonne réponse. Bonne réponse. Arthur, Arthur, tu es sélectionné pour aller en seconde manche. Bravo, tu es le premier sélectionné. Yes. Tu es donc le numéro un. Tu seras le chef d'équipe de ton équipe. Et c'est Arthur, copy-comique, en fait. Oui, c'est ça. Alors, Arthur, maintenant, tu te tais. Tu laisses jouer les autres. Peut-être que Brad Putt va pouvoir prendre un peu la place que tu lui faisais de l'ombre, je pense. Attention, la version française de Disneyland. Futuroscope. Futuroscope, bonne réponse. Ouais, le parc Astérix, c'est bien, mais Futuroscope, c'est plus drôle. C'est parce qu'on est presque... C'est presque pas un parc. Eh, donc, tu es sélectionné. Ouais, c'est ça, tu es sélectionné. Tu te tais, maintenant. C'est un combat à mort entre Charlotte, Nolwenn et Brad Putt. Y-train, j'ai envie de dire. Ensuite, attention, la version française de The Cure. Police ? Non, téléphone ? Je sais pas, j'aurais dit ça. Non, pas téléphone, non. Valide pas. Vraiment, une version qui fait beaucoup de concerts. Indochine ? Indochine, bien sûr. Indochine, le faux cure français qui est allé dire à la lune. Bonne réponse, Charlotte. Quelle est la version française de Friends ? Alors là, vous avez peut-être pas la plus belle la vie. Hélène et les garçons. Hélène et les garçons est plus proche que plus belle la vie. Donc, je donne le point à Charlotte. Et nous, en fait, il y a une autre série AB qui a été créée par AB. Juste au moment de la folie de Friends sur France 2. Ça s'appelait Le Groupe. C'était la version France 2 de Hélène et les garçons. Avec à l'intérieur des gens que vous avez vus plus tard à la télévision. C'était à chier complet. Et la bande-annonce disait le Friends français. Le Groupe. Wow. Je vous conseille d'aller découvrir le groupe et de vomir, bien sûr. Elle est qualifiée. Elle est qualifiée, Charlotte. Bravo. Maintenant, c'est un combat à mort entre Nolwenn et Brad Putt. Nolwenn, Brad Putt. C'est parti. La version française de Jackass, le film. Ah, il y a combien de commandements ? Je ne sais plus combien de commandements de Mickaël Youne. Dépêche-toi, Brad Putt. Brad Putt. Les 11 commandements, pas de réponse. Un point. Bravo. Plus qu'un point pour être sélectionné. Le Muppet Show. La VF. Ça, c'est vieux. Ouais, les guignols. Il y a avant les guignols, non ? Tu ne l'as pas ? Avant les guignols, il y avait les chats. Entre les chats et les guignols. Non, mais les guignols, on va le valider. Non, on ne le valide pas. C'était le bébé de show. Et voici le bébé de show. Et voici. Alors maintenant, l'autre, le dernier. Je pense que tu vas l'avoir. Le Elvis français. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Bonne réponse. Tu es validé. C'est Brad Putt qui est éliminé. Bravo à tous. Bravo, bravo, bravo. On passe tout de suite au Fraga. N after N. Donc, la première équipe, Arthur et Charlotte. Ouais. Je vous propose. Soit c'est plus ou c'est moins. Soit Super Agnès World. Soit délivré ou soit c'est moins ou c'est plus. Charlotte, une préférence ? Oula, aucune. Vas-y. T'as les deux jouées. Ouais, bah allez, bonne soirée à tous. Merci. Rendez-vous mardi prochain pour un autre Fragaush Fit. T'as dit que c'était quoi le dernier ? C'est moins ou c'est plus ? C'est plus ou c'est moins ? Super Agnès World, délivré ou, ou c'est moins ou c'est plus ? Bah allez, pour c'est plus ou c'est moins. C'est plus ou c'est moins. Parti. Ah, ok. Ok, je me sens mal. Ah là là ! Ah là là ! Faut juste me dire si c'est plus ou c'est moins. Ok ? Ok. Il y a dix questions, il y a dix points en jeu. C'est parti. Il y a 952 Pokémon. Ah, je ne suis pas calé en Pokémon. Je pense que c'est plus, mais... Et le carinage ? Ouais, c'est comme fait de confiance. Aspecto ? Ouais. Les dragons ? On va peut-être pas avoir le temps. Ah. Voilà. Alors attention, on va mettre le chronomètre si vous répondez pas. Non, c'est plus. C'est plus ? Eh bien c'est moins. Encore. Ah, va d'asel. Voilà. Il y a 27 Spider-Man de dimension alternative. Vous avez pris le pire quiz. Ouais, alors là. Merci pour nous. C'est super fait. 27 Spider-Man alternatif. C'est plus ou c'est moins ? On remercie Ariel Bitume pour avoir écrit ce quiz. Allez, on va dire c'est moins. C'est plus. Je t'essuie. C'est plus. C'est plus, c'est plus. Et dans les comics uniquement, il y en a bien plus. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que quand on pense à une réponse, on va dire le plus. Ouais, c'est ça. Peut-être, peut-être, peut-être que c'est ça. Il y a 36 saisons des Feux de l'Amour. Oh là là. Oh bah c'est... Non, tu penses pas ? Moi, je pense que c'est plus. Ça fait tellement longtemps que ça glisse. Et là, c'est moins, il n'y en a que 35. Allez, il y en a plus. On dit plus ? Vas-y, on dit plus. Allez, plus. Plus, c'est une bonne réponse. Bravo, un point. Il y a plus ou moins de 350 jeux impliquant Mario et son univers, toutes plateformes confondues. C'est plus ou c'est moins ? Ça paraît énorme, mais en même temps, il y en a eu tellement. Ça doit compter aussi les licences bizarres, là. Ouais, attends, c'est un jeu où Mario apparaît ou c'est des jeux vraiment où dans le titre, c'est vraiment un jeu Mario ? Je crois que c'est un jeu quand même à Mario et son univers. C'est pas comme Mario apparaît en guest. Il est mal étendu. Un univers étendu, ouais. Genre Yoshi, ça passe quoi, des trucs comme ça. Ouais, ouais. C'est Mario. T'avances quoi ? Ok, bah... Allez, c'est moi. C'est moi, bonne réponse. Il y en a moins, ouais, ouais. Bravo, bravo, un point. Ça va faire chouette. Il y a 18 openings de One Piece. C'est plus ou c'est moins ? Oh là là, j'ai jamais... Non, attends, il y a combien d'épisodes déjà de One Piece ? Est-ce que Gwen aurait voulu répondre à cette question ? Oui, volontiers. Non, mais tu vas pas répondre. Ça, c'est vraiment en sorte que c'est le kiff d'Ariel, ça. Je suis pas du tout animé, donc... Ça va être difficile de répondre là-dessus pour moi. Il y a plus de 4 ans d'épisodes, je voudrais voir combien ça fait de la série. Ouais, mais One Piece, je me suis arrêtée au bout d'avant parce qu'il y avait beaucoup trop d'épisodes à rattraper. Et... Bon, ça peut être plus ça, je pense que ça peut être... Ouais, c'est 8. Je te dis 8. Allez, vas-y. Je dirais plus. Plus, bonne réponse, Ariel me dit. Actuellement, 23. Il y a 23 au projet différent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de saisons. Merci Ariel pour me donner les réponses, c'est super gentil. Alors attention, Kaneganti... Je vais mal le dire. Kaneganti Brahmanadam, un acteur bollywoodien, a joué dans 1000 films. C'est plus ou c'est moins ? Moi, je dirais plus. C'est moins. C'est moins. C'est moins, c'est moins. C'est 968 films. C'était bâtard. C'était vraiment bâtard. Effectivement. Baby Shark comptabilise 4 milliards de vues sur YouTube. C'est plus ou c'est moins ? Plus, je dirais. C'est plus. Oui, oui, c'est plus. C'est plus. C'est 8 milliards de vues. Le double bonne réponse. Un point chacun. Maintenant, tout le monde est dans la tête. Ouais. Oh non. Tous ensemble. Il y a 84 Kurdans qui sont tombés par terre dans Renman. Est-ce que vous avez vu Renman ? Ouais, il n'y a pas longtemps en plus. Ah ouais ? C'est toi qui, alors ? Alors du coup, il y en a combien ? J'ai pas compté les Kurdans. C'est plus ou c'est moins. Donc déjà, t'as pas besoin de compter. Non, c'est moins. Il y en a 70 et quelques dans mon souvenir. C'est moins. Faux, il y en a 246. Oh, j'ai dit. Je me suis pas du tout en fait. Ouais, vraiment, tu nous l'as joué. C'est genre, ouais, oui, bien sûr, c'est ça. Au bluff. Au bluff. Mais non, ça ne marche pas, le bluff. Attention. Quelle franchise a eu le plus de suites et de remakes ? Vendredi 13 ? Halloween ? Chucky ? Les griffes de la nuit ? Ou Massacre à la tronçonneuse ? Alors là, c'est une bonne question. Ouais, c'est pour ça qu'on fait un quiz. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal comme idée. C'est pas mal comme idée. Allez, une idée ? Aucune. J'hésite entre Vendredi 13 et Halloween, c'est ça ? Ou Halloween ? Un truc comme ça. Ça se trouve, c'est Massacre à la tronçonneuse, mais on ne sait pas. Je ne sais pas. Tu dirais quoi ? Tu dirais Vendredi 13 ? Ouais. Ouais. Allez, Vendredi 13. Ce n'est pas Vendredi 13. C'est Halloween. Qui en avait ? Oh putain. 13. Ah, mais c'est pour ça. Et voilà. Il y a 2000 mourriers en France. C'est plus ou c'est moins ? De noms de famille mourriers. De gens qui portent le nom de famille mourriers. 2000, c'est pas tant que ça ou est ? C'est pas tant que ça, ouais. Mais est-ce que c'est très répandu ? Ouais, j'ai beau. Euh... Faut, 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 faut. Voilà, allez. Vas-y. C'est dommage, j'ai pas de déterminer. Bon, alors c'est plus ou c'est moins ? Allez, c'est plus. C'est une très bonne réponse. C'est plus. Il y a 3705 mourriers en France. Et aucun est un de mes enfants, du moins je l'espère. Voilà. En tout cas, je ne connais pas. Bravo, vous avez quand même fait 5 points. Donc vous êtes à 9. Sur le dur. Ouais, sur le dur, titre. Titre. Voilà. On va passer maintenant à un autre quiz. On va inverser les équipes. C'est à vous. Alors je sais pas, c'est quoi le nom de votre équipe ? Les Corses. Les Corses, ok. Parce que vous n'êtes pas du tout Corse. Ok, très bien. Très bien, les Corses. Il vous reste soit Super Agnès World, soit délivré ou, soit c'est moins ou c'est plus. Encore ? Ouais. Non, l'autre lot, c'était C'est Plus ou C'est Moins. Ah, oui. Je vais suivre. Ouais, exactement. Bravo, Nolwenn. Bravo, t'es avec nous. Moi, je serais bien pour le C'est Moins ou C'est Plus. Choueur. Choueur. Eh bien... Allons-y. Allons-y pour le C'est Moins ou C'est Plus. Bravo, c'est très couillu, j'ai envie de dire. Eh bien... Eh, eh, eh. On est parti tout de suite. C'est Moins ou C'est Plus. Il y a 7 salopards dans les 8 salopards. C'est Plus ? C'est Plus, c'est une bonne réponse. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la gueule d'Arthur. Il y a 47 chanteuses dans le groupe AKB48. C'est Plus ou C'est Moins ? C'est Moins, c'est Moins. C'est KB48, c'est de toute façon qu'on... Pas Plus ? Il y a 47 chanteuses dans le groupe AKB48. C'est Plus ou C'est Moins ? C'est Plus. Plus, bonne réponse. C'est sur le toit. Il y a 99 dalmatiens dans les 101 dalmatiens. C'est Plus ou C'est Moins ? Ah oui, c'est Moins, je crois. C'est Plus ? Bon, attendez, attendez. Vous faites quoi, là ? Vas-y, Nolwenn. Je crois que Gwen n'a rien compris au quiz. Je dis l'inverse à chaque fois. Il ne faut pas suivre, il leur conseille à eux. Ah ! Ok. On va tabler sur Nolwenn. Oui, effectivement, il y a 101 dalmatiens dans les 101 dalmatiens. Il y a 11 hommes en colère dans le film 12 hommes en colère. C'est Plus ou C'est Moins ? C'est Plus ? C'est Plus, bonne réponse. Ah, j'ai compris ! Ah, putain. Tu vois, tu vois, regarde la gueule des deux autres candidats à côté. Mais c'est pour ça ! Ils se disent, putain, on aurait dû prendre le... Alors, le C'est Moins ou C'est Plus, en fait. Voilà, à ça, à ça, à ça ! Merci, Adrien ! Il y a 100 cochons dans les 3 petits cochons. C'est Plus ou C'est Moins ? C'est Moins. C'est Moins, bonne réponse. Le Nautilus est à 19 000 lieux sous les mers. Dans 20 000 lieux sous les mers, c'est Plus ou C'est Moins ? C'est Plus. C'est Plus, bonne réponse. Il se place 128 heures dans le film 127 heures. C'est Plus ou C'est Moins ? C'est Moins. Bonne réponse. Il y a 299 spartiate dans le film 300. C'est Plus ou C'est Moins ? C'est Plus ! C'est Plus de 1, bravo. Avant-dernière question, il y a 9 bits dans les 8 bits. C'est Plus ou C'est Moins ? C'est Moins ? C'est Moins, bien sûr, il y a 8 bits dans les 8 bits. Et la dernière question, 43 et la réponse à la vie et l'univers. C'est Plus ou C'est Moins ? C'est Moins. C'est Moins, bonne réponse. 10 réponses d'affilée, même si Gwen, c'était un petit peu chaud, quand même. Je rêve en beaucoup, même. Voilà, bravo, c'est énorme, c'est hallucinant. On va repasser avec l'équipe qui fait un peu la gueule, mais ne vous inquiétez pas. Ça va être un peu plus... Chèque ? Non, non, tiens. Ah, mais il est là. Ah, d'accord, tu voulais un chèque ? Non, c'est plus tard, c'est après l'émission. Alors, l'autre équipe, ne vous inquiétez pas, vous êtes tombés sur le pire truc. Il vous reste soit Super Agnès World, soit délivré où ? Moi, je propose que je ne choisisse pas. Ça, au moins, c'est clair. On va pas pour le Super Agnès World, alors. Super Agnès World, très bien. Maman, big up à toi. Merci d'avoir participé à cette émission. Allez, c'est parti, générique. Super Agnès World, wouhou ! C'est très, très simple. J'ai montré des jaquettes de jeux vidéo à ma maman, et je lui ai demandé de les décrire. À vous de retrouver le jeu vidéo. Attention, vous n'avez droit qu'à une seule réponse. Vous pouvez la donner quand vous voulez. Vous pouvez attendre la fin de la vidéo, vous pouvez la donner dès que vous avez compris dans la vidéo. Mais, vous avez droit qu'à une seule réponse. On peut se concerter, quand même. Oui, vous êtes en équipe. D'ailleurs, c'est quoi le nom de votre équipe ? Les autres, c'est les cortes, vous êtes les... Ben, nous, on peut être les demi-celtes. Les demi-celtes. Pas mal. J'adore le beurre demi-celtes. Celtes, mais pas trop. On regarde tout de suite la première vidéo. Là, nous sommes dans l'espace. Donc, on voit des planètes au fond. On voit une petite bestiole jaune. Enfin, je dirais une petite flamme. Ou une petite étoile. Je ne sais pas trop ce que ça ressemble. Et après, on a donc l'acteur principal du jeu. Donc, qui est salopette bleue, pull rouge, gants blancs, casquettes rouges. Et avec une moustache, vous avez deviné qui c'était. Et maintenant, débrouillez-vous. Et maintenant, débrouillez-vous. Alors, est-ce que vous avez une idée ? Vous avez le droit de discuter entre vous. Et vous me dites... Après, vous me dites, notre réponse, c'est... Et je validerai. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais vu qu'il y a des planètes et tout ça, c'est sûrement Mario Galaxy. Super Mario Galaxy. C'est ce à quoi je pensais aussi, ouais. On part sur ça ? Vous validez ? Oui. Vous validez ? Super Mario Galaxy, c'est une très bonne réponse. C'était Super Mario Galaxy sur oui. Ma mère dit dans le chat, vous allez vous moquer. Pas du tout, maman. On n'est pas là pour ça. Un point, bravo. On regarde tout de suite la next vidéo. On voit un... Je ne sais pas si c'est un catcheur. Un homme en bleu avec un autre en rouge et ils ont des turbans blancs sur la tête et ils se bagarrent avec une foule... On ne sait pas trop. Derrière, il y a... Je pense que c'est le décor de New York parce qu'il y a des gratte-ciels. Et il y a, au-dessus de leur tête, un dragon. Alors, trouvez. Alors, trouvez. Vous avez une idée de ce jeu ? Vous avez le droit de discuter ? J'ai une petite idée. Après, je ne saurais pas dire lequel du tout, mais je pensais à Street Fighter. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, j'aurais dit la même chose. Un truc à peu près pareil. Mais alors, après, lequel sur le fond, je n'en ai aucune idée. Est-ce qu'il faut dire lequel précisément si jamais... On valide si la franchise est bonne. Ok. Donc ? Oui, bah... Oui, oui, bah Street Fighter, du coup. Ah, mais non, attends, il y a un dragon. Attends, c'est pas Mortal Kombat, plutôt, du coup ? Charlotte, t'as laissé. Non, mais non, 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 non. Non, j'ai des conneries. Elle a dit rouge et bleu. Ça n'aurait pas été rouge et bleu. Donc, dans Street Fighter, je pense. C'est validé ? Allez, on y va. On regarde. Non, c'est double dragon sur Master System. Oui, bien sûr. Mais je suis trop jeune. Rouge, bleu, mais bien sûr. Un dragon, des gens qui se battent. Dragon, des gens qui se battent. Double dragon, quand même. Il l'avait, il l'avait. Le public l'avait, bien sûr. C'est pas grave, vous n'allez louper qu'un point. On continue avec cette vidéo. Nous sommes sur une route. Une route, il y a deux sortes de vaisseaux. Voiture, vaisseau. Une bleue. Et puis, une rose qui la poursuit. Derrière, toujours, un décor de New York. Pas grand-chose d'autre. Ils vont très vite. A vous de trouver. Ah, New York. Ma mère voit New York partout. Une voiture rose à New York. Qu'est-ce que ça vous dit ? En gros, j'ai une voiture bleue. Ouh. Alors là. Ah, si on est dans les vieux jeux. Comment ça s'appelle ? F-Zero. Je ne sais pas si tu connais. Je ne connais que la piste sur Super Mario Kart. Du coup, ça me fait penser à la F-Zero. Je crois que c'est rosé bleu comme ça. C'est validé ? On y va. Allez, on regarde. C'est bien F-Zero sur Super Nintendo. Bonne réponse. Bravo, bravo, bravo. Rip les fans. Ah oui, on reconnaît bien New York derrière. Oui. Avec les grosses boules en haut des immeubles. En vrai, je devais emmener ma mère à New York avant le confinement, j'aurais dû. On regarde la quatrième vidéo. Là, c'est des petits... Comment on pourrait dire ? Je ne peux pas dire que c'est des trucs. Si, si, tu peux. C'est des Playmobil. C'est des Playmobil ? Des vies. Pourquoi tu rigoles ? Alors, il y en a un qui est en cow-boy avec un chapeau. L'autre à côté, ça a l'air d'être une fille. Et puis l'autre derrière, c'est un mec avec un casque. Je ne sais pas si c'est un... Je ne sais pas si c'est un mécanicien ou je ne sais pas quoi. Après, derrière, vous avez la jungle. Comment il est habillé, le Playmobil, de devant ? Il a un gilet marron, une ceinture avec un pistolet. Il a un fouet. À vous de trouver. Bon, c'est Lego Indian & Jones, non ? Oui, Lego Indian & Jones, ouais. Je sais, je suis d'accord. On regarde, on regarde. Oui, bonne réponse. Le jeu Playmobil, donc. Avec ce magnifique logo. Playmobil, à côté du nom. T'as dû avoir beaucoup de Lego quand t'étais petit, Davy. J'en ai eu beaucoup, en vrai. Des Lego. Mais elle m'a fait vraiment mourir de rire. Et vraiment, quand je disais, t'es sûr, tu te dis vraiment Playmobil ? Ben oui, ben oui. Bref. On continue. Bravo, bravo. Vous montez en point. On regarde. L'autre jeu, c'est le cinquième. On est sur, en fond d'image. Il y a une tête d'une sorte d'ogre avec des grosses dents blanches et des yeux bien noirs qui tient un 2. Il y a, je ne sais pas ce que c'est, par contre. On dirait un Mickey transformé avec des trucs dans les cheveux, là, bleu. Il est bleu et orange. Il croise les mains. Il tient ses mains croisées. Et à côté de lui, il y a une sorte de petit renard. Je pense que c'est un petit renard orange. Voilà. C'est tout ce qu'il y a. Ma mère qui dit dans le chat, vous vous moquez ? Vous vous moquez ? Jamais. Pas du tout, maman. Mais tu n'es pas geek. On le sait. Voilà. C'est tout. Donc, alors, quel est ce jeu ? Je ne sais pas si tu en penses, tu avais pensé à Sonic. Oui, j'avais pensé à ça, oui. Il y a peut-être un indice qui vous donnerait peut-être le Sonic en question. Ma mère a peut-être dit un truc qui pourrait vous aider. Ben, le Sonic 2, du coup, vu qu'il tenait un 2, logiquement. Eh bien, on regarde, on regarde. Eh oui, l'ogre avec les dents blanches pointues, ça n'est bien un 2. Bonne réponse. Un point à tous les deux. On regarde ensuite le sixième jeu. Vous avez plusieurs visages. Alors, il y en a un en haut qui fait des yeux un peu bizarroïdes. Après, sur le côté, il y en a un autre, un blond avec une affaire de vêtements pareils, avec un vêtement rouge. Bon, on se demande s'il a une culotte rouge ou je ne sais pas quoi. Puis à côté, il y en a un autre qui a des gants blancs, qui est châtain, avec un turban orange. Ah, et celui du centre, il a une sorte de kimono. Il y en a un au fond qui a un drapeau américain sur le bras. Et maintenant, débrouillez-vous. J'adore tes fins de vidéo. Maintenant, débrouillez-vous. J'ai mis à fin. Donc, quel est ce jeu ? J'avais pensé à plusieurs choses. Je ne sais pas tellement, mais... Tu n'as pas le droit d'être là. Tu comprends, tu n'as pas le droit d'être là. Avec le drapeau américain... Mais je pense à deux trucs qui me semblaient... Encore une fois, je me gourde tête, mais dans Street Fighter, le 2, il y avait ça. Mais il y a aussi dans Far Cry, où tu as un mec qui tient un drapeau américain comme ça en fond. Je pense quand même que si t'as trois mecs et le mec qui a son drapeau sur les épaules, c'est quand même plus Street Fighter. Et je crois que c'est le 2. Du coup, je dirais Street Fighter 2. C'est Street Fighter 4, mais on le valide, bien sûr. Voilà. Ma mère dit, vous vous moquez, mais les gens dans le chat disent qu'elle est fabuleuse. Voilà. Oui, oui, c'est très bien. Maintenant, on arrive sur vraiment le jeu. Si vous l'avez, vous êtes champion du monde. Le septième jeu. Ça va être compliqué, ça. On voit deux têtes derrière des bras. Et puis, il y a au milieu une sorte de masque, on dirait avec du feu. Et puis tout autour, il y a tout un tas de gens qui regardent apparemment. On dirait un public tout autour. Sur le front, le truc central, il y a un sigle. On dirait un escargot. Ça, ça peut vous aider. Je suis sûre que ça va vous aider. Il y en a un qui a des chiffres aussi, sur le front, sur une plaque en métal. Et maintenant, débrouillez-vous. Je crois qu'ils ne l'ont même pas dans le public. Pas facile. Moi, j'ai une idée avec le truc escargot et les plaques en métal. Ouais. Ça me fait penser à Naruto, mais je ne sais pas si... Après, je suis assez nul en animé, donc peut-être que j'ai complètement tort. Je ne sais pas, Charlotte, toi, si tu... Mais j'avoue, après, plaque en métal avec un escargot dessus, oui, oui, ça fait très, très, très Naruto. Mais je n'ai pas d'autre. Au début, j'ai cru qu'en parlant de masque, ça aurait pu être Majora's Mask, mais pas sûr. Bref, non, mais Naruto, c'est... On valide ? Tonton, oui. On regarde. Ah, dommage ! Dommage, c'est bien, Naruto, où j'ai dû expliquer à ma mère que l'escargot était bien une feuille d'arbre. Bien joué, je ne l'avais pas, celui-là. Ouais, 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 bravo, bravo, hein, bravo, Naruto, Ninja Storm, bonne réponse. Elle explique très bien, c'est pour ça. Bah oui, elle explique très, très bien. Elle explique très bien. Il y a tous les détails, ouais, c'est vrai. Plus que trois jeux, on passe au huitième. Alors, vous avez une étoile jaune au centre qui est tenue par des petites... Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix sortes de petites... Je ne sais pas trop ce que je veux dire. On dirait des petits poissons, on dirait... Je ne sais pas quoi, ils sont roses, ça peut vous mettre sur la voix. Il y en a avec leur bouche qui tire l'étoile. C'est des petites boules avec des petits pieds rouges, des petites oreilles roses. Voilà, moi, je pense que là, vous avez dû trouver... Charlotte a l'air de la voir. Je me dis, c'est peut-être un des seuls trucs que je vais peut-être trouver. Je ne sais pas, les petites boules roses des pieds rouges, c'est un peu Kirby, non ? Ah ! Est-ce que Arthur valide ? Ah, bah, je valide parce que j'ai absolument rien. Mais après, je ne sais pas du tout, je ne connais pas les pochettes de jeux vidéo. Bah, on regarde. Kirby, Mass Attack, très bonne réponse. Bien joué. Très bonne réponse. Alors, maman, ce n'est pas les oreilles, c'est ses bras. Mais c'est vrai que les bras ne sont pas loin des oreilles. Effectivement. On regarde tout de suite la neuvième vidéo. Là, on a, donc, au fond, une sorte d'étoile. Et puis devant, on a une sorte de petit robot qui a les mains et les pieds roses, les jambes et les bras blancs. Et puis on dirait qu'il a comme une cagoule blanche. Et donc, il a un corps rond, bleu, avec une ceinture noire. Ah oui, il y a beaucoup de bombes. Des bombes bleues, des... Bah, ça doit être une bombe, la rose. Non ? Ah non, peut-être pas, non. Voilà. C'est tout, débrouillez-vous. Les encourageants, à la fin, c'est vraiment géniaux. Allez, débrouillez-vous. Il y a beaucoup d'étoiles. Un peu dur, celui-là. Moi, ça me fait penser à Bomberman, mais après, je ne vois pas d'étoiles dans Bomberman, en fait. Les trucs avec des bombes, je ne vois pas non plus... Il est bleu, Bomberman ? Ah bah, dis-donc, on n'a vraiment pas des gamers, là, hein ? C'est sûr, ça n'est pas ce qu'il y a. Non ? Bah, oui, je voudrais dire la même chose, parce que des bombes, Bomberman, hop là. Bomberman ? Ah, Bomberman. On regarde, on regarde. Bomberman sur Saturne, effectivement. Ah oui, il est bleu. Il est bleu, blanc et rose. Bonne réponse. Et il y a des bombes, bien entendu. Et on regarde le dernier jeu, la dernière vidéo. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez, sur le dessin, au fond, vous avez un bateau de pirates. Devant, vous avez une tête. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ça, c'est un cerf, c'est... C'est quoi ce truc ? Ça a un gros nez, des grandes oreilles, orange. Il n'a pas de cou. Dessous, il a un corps avec un foulard rouge, un gant blanc. Et puis, dans son autre main, il tient une boule, on dirait le soleil, une boule jaune. Il n'a pas de bras, il n'a que des mains. Une tête qui vole, et encore, on ne sait pas où il va. Et les pieds sont bien devant, et il n'y a pas de jambes. Voilà, à trouver ! À trouver ? Ouais. Moi, j'ai une idée. Sans les mains comme ça détachées du corps, c'est Rayman. Après, lequel, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut préciser lequel. Ça me passe si c'est la licence, mais elle a donné un indice quand même qui donnait aussi peut-être un numéro. Avec le bateau pirate. Ouais, j'imagine si c'est le bateau pirate. Mais non, non plus, je ne sais pas quel c'est. Ou j'irais Rayman. On regarde tout de suite, les gens, le public là. C'est Rayman 2, The Great Escape, voilà, sur Dreamcast. En tout cas, celui-là, c'est la version Dreamcast, avec le bateau pirate derrière. Bonne réponse, vous avez fait beaucoup de points, les amis. Vous êtes remonté, vous êtes à 17, voilà. Ce qui est très bien. Par contre, les concurrences sont à 14 et ils ont encore un quiz. Voilà, on va passer au dernier quiz. Forcément, vous ne pouvez pas choisir, les amis. Donc, vous allez forcément jouer au délivré-ou. Et le délivré-ou, c'est Rob de Frétas qui est à l'origine de ce quiz. C'est très, très simple. On va vous proposer une capture d'écran de téléphone d'un livreur délivré-ou. Et à vous de nous dire, où est-ce qu'il doit apporter la bouffe ? Qui a commandé ? Voilà, tout simplement. Une personnalité, donc. Ou un lieu célèbre. Voilà, vous allez voir. On est parti. On regarde. Vous n'avez droit qu'à une seule réponse. Comme vos collègues. Concertez-vous. Ça, c'est le... Merci beaucoup, maman. Merci les gens dans le chat de te remercier. C'est la garde de nuit dans... Game of Thrones. Oui, oui. Bonne réponse. Bonne réponse. C'est une livraison au mur dans Game of Thrones. Bonne réponse. Un point. On regarde l'autre livraison. Ah, ça me dit quelque chose. C'est dans quoi, ça ? L'ascenseur est toujours en panne. Ah ! Est-ce que ça serait pas... J'ai aucune idée. C'est dans le Père Noël et une ordure, non ? Il y a quelqu'un dans le chat qui dit... Mais c'est chez moi ! Comic Zone ? Je sais pas pourquoi il y a Comic Zone, par contre. Mais le... Comic Zone, non, ça doit être un... Ah, attends, de l'ascenseur en panne, c'est pas une série, plutôt ? Je sais pas. C'est que... Non. Va falloir répondre, les amis. C'est dans le Père Noël et une ordure, mais... Ouais, vas-y, j'ai pas dit... Le Père Noël et une ordure. Non ! C'est ce de Big Bang Theory. Ah ben oui, l'ascenseur en panne, c'est ça. L'ascenseur en panne, Comic Zone. J'ai pas tenu plus la saison. C'est pas une série que j'aime beaucoup non plus, mais l'ascenseur est toujours en panne. En tout cas, ça, c'est sûr. Troisième proposition. Cellule 23. J'ai pas, là. Si c'est fermé à clé, demandez au gardien. C'est un truc de prison, je pense ? Ouais, ouais. Alors, je pense pas que ce soit Prison Break. Perso, j'ai pas. Ok. Non, ben, je sais pas. Je vais dire la prison dans Prison Break, mais je connais pas le nom. Non, c'était Orange is the New Black. Vous avez vu, c'est un peu orange. Leedsfield, c'est la prison. Et dans Orange is the New Black. Alors, on avait la prison, mais j'en ai là. Ok. Quatrième proposition. Ah, je l'ai. C'est, je crois, c'est Breaking Bad. On sleep dans le désert. Tout à fait, bonne réponse. C'est Breaking Bad. Bonne réponse. Cinquième proposition. Evergreen terrasse. C'est pas les Simpsons, ça ? Ah bah oui, la centrale nucléaire. Ouais, allez, je te suis Springfield. Les Simpsons. Les Simpsons, bonne réponse. Un point. Avec le moins un peu à ça. Bravo. Oui. Flanders. Sixième proposition. Ah bah, The Office. Bonne réponse. Bonne réponse, The Office. Pennsylvania, Scranton. Scranton, tout à fait. Bravo. Papier à quatre. J'ai le mug, c'est pour ça. Ça aide. Ça aide. Donne l'armée fine. On regarde la septième proposition. Attention, des mecs pas beaux vont essayer de vous becter. Courez. Ah bah, Walking Dead, je pense, non ? Nolwenn, t'en penses quoi ? C'est possible. J'ai plus le nom des endroits, mais oui, c'est possible. On va dire Walking Dead. C'est une très bonne réponse, Walking Dead. Bonne réponse. C'est la saison 2, je crois, 3, car ils sont dans la prison, je crois. Saison 3. Huitième proposition. Ici, mais pas vraiment. Le binaire, ça va être chaud quand même. Pourtant, on a écrit un truc. Ah oui ? Je sais pas. Rob, dans le chat, peut dire s'il a écrit un truc, mais je suis pas sûr. IRL City. T'as une idée ? Dernièrement, j'avais vu un autre histoire, comment il s'appelle, cette série. À part le fait qu'il y ait des hackers, ça c'est pas très lié. Ah oui, la série, quand il meurt, il est dans un monde virtuel. Ah, moi j'ai vu du Mystère Robot dernièrement, mais à part ça, j'ai pas d'idée. Attention, il va falloir répondre. Si t'as un nom, je balance, sinon je balance Mystère Robot. Mystère Robot, c'est bien. Ah oui, bien sûr. Mystère Robot, non, là c'était le film Matrix, IRL City. Ah, mais oui. Je ne savais plus qu'il y avait un nom comme ça. Néo. Néo. On regarde la neuvième proposition. Oh, Medellin, ça sent Pablo Escobar, ça. Je peux pas donner ma position. Ouais, Pablo Escobar, donc Medellin. Ah oui, mais il me faut un nom. Ah oui, le nom. La série Escobar, tu l'as, Nelwin ? Non. C'est Narcos, Narcos. Narcos, très bonne réponse, bravo. Bravo. Et on regarde la dernière proposition. Arti des esclaves. Les gens dans le chat vous disent ça se prononce Medellin, ok ? J'ai pas l'accent en belge, désolé. Ça me fait penser à du Star Wars, avec quoi ça s'appelle ? Sur Tatooine ? Ouais, c'est ça. Allez, on tente. Star Wars ? Ouais. Très bonne réponse, bravo. Oui, bien joué. Vous passez à 21. Nous avons donc l'équipe des... J'ai oublié le nom de notre équipe. Non, les demi-Celtes. Les demi-Celtes sont à 18 et les Corses sont à 21. C'est vraiment un mouchoir de poche. Je sais pas pourquoi on dit ça. Mais c'est dans un mouchoir de poche. Donc tout... C'est sale en plus. C'est très sale en plus. Avec le Covid, faut pas garder le mouchoir dans la poche. Tout peut se jouer pour la prochaine manche. Et la prochaine manche, bien sûr, c'est comme d'habitude, c'est le Fraggolfspiel Femmschunger. Fraggolfspiel Femmschunger. Ah ! Qui voilà ! Oui ! Qui voilà à côté de nous, c'est Fraggichon Newt Newt. C'est vrai. C'est vrai. Apprenons le français, filet et mesure. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Vous parlez de mieux en mieux français. Ouais, c'est vrai. Antitude constitutionnellement, vous êtes pas encore là, peut-être, dans le dictionnaire ? Oh ! C'est... 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 Mal-tête. Mal-tête. Ouais, ouais. Voilà. C'est pas les trucs dans les poches. Si, c'est ça. Ah, ok. C'est ça. Ce soir, donc, Fraggichon Newt Newt, qui... On a longuement discuté pop culture. Et il m'a fait une remarque intéressante, tu m'as dit ? Ouais, on s'encule. Voilà. Et donc, c'est vrai. Fragguchten a raison. On a choisi un thème, le thème de la transformation dans l'art. Il va chanter des oeuvres dans lesquelles il y a forcément une transformation, que ce soit dans une série, un jeu ou un clip. Fraggichon, est-ce que tu es prêt ? Euh... Ouais. Ouais ? Ouais, très bien. Ouais. Question de rapidité. Le premier qui répond, il a un point. Et c'est marre. Ok ? On est parti. Première chanson. J'ai appris, Rizzo Fiskar, J'ai garstersken, Ivaska Bardelos, Mais il te l'angecomme, En Landeschrec. J'ai appris, Rizzo Fiskar, J'ai garstersken, Ivaska Bardelos, Mais il te l'angecomme, En Landeschrec. En Landeschrec. En land de Shrek En land de Shrek En land de Shrek Bravo, je crois que j'ai tout compris Les progrès sont en Suédois Oui, bien, bien Toi en français, moi en Suédois Fluk et flut La prochaine C'est Erasmus Erasmus, oui J'ai vécu Overwâlde Mène Mène Norma Kuk J'ai grâlde Euphorid Met spesant Mène Rektil Sedan Parcrede J'ai pas Sida J'ai hâde Et datum Mène en lôkartier J'ai Ar-affichere Ma-pa-pa Johnny J'ai Sovereméterator J'ai opa Sont J'ai Kommer Et Erbezit La Verge On De Rout J'ai Forrest De Lout On Pitch On Splend War For A De Komplik Bravo 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 Donc nous avons 22 points pour Nolwenn qui prend la tête et Charlotte en dernière position mais on a un point chaque donc tout le monde est encore dans un mouchoir de poche voilà Troisième proposition il y en a dix bien entendu J'ai 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 Boukake des mille couleurs ! Boukake des mille couleurs ! Boukake des mille couleurs ! Mjoldensthauer des mille couleurs ! Oui ! Boukake des mille couleurs ! Power Rangers ! Bonne réponse ! Arthur ! Bonne réponse Arthur ! Boukake m'a perturbé personnellement ! Pourquoi vous parlez ? Vous parlez suédois ? Oui mais c'est... Ça veut dire quelque chose en français aussi je crois ! Ah d'accord ! Ok ! Ils sont très contents ! Les garçons ont tous fait des mille couleurs ! J'ai bien aussi Boukake des mille couleurs ! Boukake des mille couleurs ! Boukake des mille couleurs tout à fait ! Femmes pas près de l'écrit Qu'est-ce qu'il y a ? Où est-ce qu'il est capable ? Pas de place ! Pas de place ! C'est l'autre ! C'est l'autre ! otraf partie verschied ! ouc LE YA C'est ça ! VILÀ DARMANA ! VILÀ DARMANA ! C'est ça ! C'était bien les zansins de l'espace ! Charlotte vous a quand même beaucoup aidé ! Vous avez vu sur la piste ! Mais 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 ! C'est Nolwenn qui a le point, Nolwenn 23 points, Nolwenn peut-être en finale, on ne sait pas encore. Prochaine, allez, vas-y, vas-y. Allez, 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 allez. Eh oui, le petit dinosaure qui mangeait des pommes, c'est super, Mario World. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. La prochaine ? Allez, c'est parti. Allez, Charlotte, on sent que c'était ta génération. C'est l'anime de l'enfance. Je t'ai connecté, là. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck Christian, on continue. Mini-Jupe, Mini-Jupe, Un Master Force, va la variante. Mini-Jupe, Mini-Jupe, Balance ton por, ou n'y velle soum. Na inkenken na, ganz in. Stop, par it. Un skrataratara, varel na. Ach, m'a ri na, varel, Koron, Var dit, stara, balance ton por. Ils l'ont pas ? C'est la première fois, c'est la première fois. Elle me dit quelque chose, mais je vois plusieurs fois, elle est... C'est le Mini-Jupe, moi, qui me trouble. Il balance ton por à la fin. Non, non, je suis quasi éculaire. Personne, là. C'est quelque chose que je connais, mais je ne vois pas. Non, c'était Sailor Moon. Mini-Jupe, Mini-Jupe. Eh oui. Allez, Bernard Minet. Oui, il nous regarde, de là-haut. Voilà. Parce qu'il est au septième étage. Il est au septième étage, il habite juste au-dessus. Il sort des fois mes poubelles, il est super sympa. Très gentil, Minet. Très gentil, Minet. Très, très gentil. J'aime les Minets. Moi aussi, les Minets. Alors, on passe à la prochaine, alors. Première fois que quelqu'un ne trouve pas, c'est fou. Incroyable. Incroyable. J'ai bloqué le buc. Ouais, j'ai bloqué le buc. Ouais, ouais. On s'est un cul. Allez. Ouais. On s'est un cul. Allez. Gros gognard, lila moussi, tu armarstaren. Gros gognard, lila moussi, tu armarstaren. Il dit vitruera un taille douce, ça veut crie goutte la queue. Gros gognard, lila moussi, tu armarstaren. Il dit vitruera un taille douce, tu armarstaren. Bravo. Il nous reste que deux chansons. Nolwenn, carrément, s'est envolé. On a derrière Gwen, qui est vraiment pas loin. Bon, Charlotte, c'est chaud. On va pas se passer. Mais Arthur, si tu as les deux bonnes réponses, là, tu pars en fight avec Gwen avant la finale. On est tout de suite à l'avant-dernière chanson de Frankenstein. Nude, Nude, à toi. Elle te fait peur. Elle te fait peur, elle est dure, elle. Elle est dure. Elle est chocotte. Elle est chocotte. Titre. Elle est chocotte. Il y a des gens dans le public qui donnent la réponse et ils disent « Mais Gwen, dis-le ! » L'attaque des titans, plus. Oui, l'attaque des titans, Arthur. Bonne réponse. Bravo. Et on nous a encore. SNK. L'attaque des titans, SNK. Voilà, bravo. L'attaque des titans. Oui, l'attaque des titans. C'est tous les bretons qui arrivent à Paris. On veut du travail. On veut du travail. Oh non, c'est l'attaque des titans. Elle est traversée la rue. Oui, c'est ça. Il y a compris. Il nous attaque avec des drapeaux bretons. D'ailleurs, Charlotte commence. Alors, donc, là, c'est chaud, là. Peut-être qu'on peut arriver pour la première fois dans le jeu à une phase supplémentaire qui n'est jamais arrivée. C'est la dernière chanson. Frank Lichten, c'est à toi. Tu es en train de l'attaque des titans. Tu es en train de l'attaque des titans. Je ne peux pas vous dire. C'est super, c'est clair. Je viens de l'attaque des titans. Merci, salut. Salut ! Oui, salut ! Salut ! Morda, Seabors, Inat Merci Franck Gunston, Newt Newt Un grand merci, bravo Les gens te disent Newt Newt Désolé Arthur Désolé Charlotte Mais voilà, il y a Nolwenn et il y a Gwen Qui sont sortis du lot Mais de peu de points, c'est très très beau 20, 24, 22, 21 C'est très très serré, titre Donc écoutez, on va pouvoir passer Peut-être à la finale, merci beaucoup Franck Gunston, à très bientôt On passe tout de suite au Slutfraga Alors Attendez, attendez, attendez On a dit que c'était la finale, mais en vrai J'avais dit aux gens qu'ils pouvaient gagner quelque chose Dans le chat Regardons ce que vous pouvez gagner maintenant Voilà un Knut à gagner Alors les gens du chat Revenez mardi prochain Mardi prochain, 21h Un autre Fragospiel Et ce coup là, c'est vous Qui allez pouvoir gagner La carte mère Z590 Plus d'autres parties D'un ordinateur Donc vraiment, la semaine prochaine C'est hyper C'est hyper intéressant pour vous De jouer Même si le Knut, c'est génial Comment jouer pour gagner ce Knut ? Eh bien, nous avons Capitaine Ariel Bitume Qui a le pouvoir de rentrer Dans les ordinateurs à Horus Et d'aller dans les jeux vidéo Voilà On va regarder une vidéo Cette vidéo C'est Ariel Qui est dans un jeu vidéo Qui nous parle d'un jeu vidéo Dès que vous connaissez le titre de ce jeu Vous le dites dans le chat Le premier à le dire dans le chat Remporte un Knut Il sera approché par Ariel Bitume Non pas pour faire l'hélico-bit Mais bien pour prendre son adresse Son numéro de téléphone Et son nom et prénom Etc, etc, etc Donnez-nous tout pour qu'on puisse Vous envoyez le Knut On regarde tout de suite Le nouveau quiz Qui sera tous les mois Dans Fragueux Spil Capitaine Ariel Où êtes-vous ? Il est cool Il est impitoyable Et les plus grands ingénieurs Du Horus Un Levinet System L'ont envoyé dans des mondes De data et de pixels Afin de sauver le monde Voici son histoire Je ne m'y habituerai jamais Général Je suis bien arrivé aux coordonnées Je me trouve actuellement Et bien Plongé dans le noir Je vois un levier à côté de moi Grâce à un petit halo de lumière Je vais essayer de le lever Wow Oh putain C'est quoi ça ? Ouais Bah c'est un cadavre Ok C'est pas très beau à voir Je suis donc dans une espèce De grand réfectoire Et au milieu se trouve Ce qui ressemble A un bouton d'arrêt d'urgence J'ai terriblement envie D'y toucher Je ne vous le cache pas Mais j'ai aussi terriblement Envie de toucher A la débouille On dirait un astronaute d'ailleurs Mais un astronaute Très flashy Je ne pense pas Que ce soit très réglementaire Comme tenu Bon J'appuie sur le bouton On verra bien Oh putain Il y a plein d'astronautes De toutes les couleurs De l'arc-en-celle Qui se rassemblent Ils ont l'air de se disputer Oh mon dieu Ils ont lancé un membre De leur équipage dans l'espace Je vais peut-être me cacher Tiens une trappe au sol Allez hop Voilà alors je crois Qu'on a vraiment des gagnants Mais maintenant Il va me falloir Le gagnant Et c'est High Hero Qui a remporté Ce Knut High Hero Rapproche-toi De Ariel Bitume Voilà Nolwen et Gwen Vous pouvez gagner Cette offre à Horus Une carte mère à Horus Z590 Elite AX Et son processeur Intel 11ème génération 11900K Pour bénéficier de la dernière puissance Des processeurs Intel Avec notamment 8 coeurs Et 7 threads Pour pouvoir jouer Dans les meilleures conditions Et travailler Sans concession Un étage d'alimentation Et de recroisement désigné Pour tirer la meilleure partie De votre processeur Un PCI Express 4.0 Performant Pour accueillir Les dernières générations De cartes graphiques Une connectivité à toute épreuve Avec le Intel Wifi 6 Le Bluetooth 5.1 Bref Une carte qui défonce Offert par Horus Le deuxième de ce jeu Repartira Non pas avec la carte Parce qu'on en a qu'une Mais avec Un tapis de souris à Horus Une souris à Horus Une casquette à Horus Et je ne sais pas Pourquoi ils ont fait ça Une trousse de voyage à Horus Et la piscine gonflable à Horus Non il n'y a pas de piscine gonflable Ah mince Ça serait bien Mais il n'y en a pas Et donc Donc si vous comptez voyager En période de Covid Vous allez avoir une trousse De voyage Voilà C'est parfait Maintenant Bon Charlotte Arthur Désolé C'est la finale Mais vous pouvez être là Vous allez peut-être supporter Un des candidats Je ne sais pas Peut-être les Non vous êtes C'est votre équipe Elle a complètement perdu En fait Je suis désolé On s'est fait plomber Par ce mauvais premier quiz Alors là Je sens qu'il t'est resté Au travers de la gorge Celui-là T'enverras un mail à Ariel T'enverras un mail à Ariel Bien sûr Voilà Donc Vraiment On n'a pas beaucoup de budget Pour ce jeu D'accord Donc Le quiz de maintenant Il va falloir trouver 10 films célèbres Que je vais vous mimer Avec peu d'entrains D'accord Parce que ça me saoule Ok Donc les mimes Vont durer vraiment pas longtemps Et je vais pas me faire Beaucoup d'efforts Ok Ça marche Un point Parmi me trouver Bien sûr Les points ont disparu On ne sait plus où on en est Voilà C'est parti Pour le premier film Jurassic Park Jurassic Park Bonne réponse Nelwen Jurassic Park Un point Attention Deuxième film C'est un masque scream Scarimovie Mais du coup Non Attention On va pouvoir une réponse Vous avez droit Qu'il y a une réponse Non Non Valider une réponse Non Non C'était Maman J'ai raté l'avion Ah oui Ah oui 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 Attention Vous êtes prêts Ça va aller vite Superman Bonne réponse Nelwen Bonne réponse Superman Attention Quatrième film Star Wars Matrix Star Wars Star Wars Bonne réponse Star Wars Il a cuit Elle n'a pas eu le temps d'arriver T'as trouvé avant même qu'elle arrive Attention Cinquième film Je peux pas le refaire Elle est partie Vous l'avez pas Inception Au hasard Non C'était Matrix La cuillère n'existe pas Ah bah oui Du coup Je l'ai dit juste avant Mais oui Oui Attention 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 Alien Non Ah non non Iceman Non Non Mais je vois ce que c'est Mais du coup j'ai répondu Vas-y Vas-y Nelwen Euh J'ai pas le nom La merde J'ai pas le nom Shining Ah c'était Shining Bonne réponse Mais tu n'auras pas le point Oui Tu n'auras pas le point C'est la réponse trop vite Attention J'ai mal au dos Seigneur des Anneux Oui bonne réponse Seigneur des Anneux Je pouvais pas me cacher plus Ça me saoule Voilà C'est Gwen Qui a eu le point Oui Attention Il est dans la mer Ah non Non Désolé Gwen Taxi Driver Oui Gwen Taxi Driver Bonne réponse C'est validé Mais attention Bon ok Vous avez droit à deux réponses Mais réfléchissez un peu Réfléchissez un peu Avant de Du coup mon Shining était bon Ah Ok 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 Qu'est-ce que je fais C'est vrai C'est vrai Il a répondu Shining en deuxième Ouais ouais Il n'a pas de soucis Ok on valide le Shining alors Rémi On met un autre point Nelwen C'est validé Il reste plus que deux films Ok Ok King Kong King Kong Bonne réponse C'est C'est Goutant Faudrait nettoyer un peu Quand il est chien C'est maintenant qu'il a fini la musique Tu ramasses tout ça ? Oui Tu ramasses tout ça ? Oui Très bien Ça donne envie de retourner un petit mémat Si ça donne envie de retourner au cinéma Essayez de deviner ce dernier film Attention ça va aller très vite Vous êtes prêts ? Oui Oui Ah mais oui Basic Instinct Basic Instinct Bonne réponse Bonne réponse Gwen Bravo C'est beaucoup plus sexy en plus Merci A savoir que j'ai extrêmement mal actuellement parce que j'ai écrasé certaines parties de mon corps Avec mes jambes voilà donc je fais comme si de rien n'était je me recule un peu je secoue Voilà Très bien Aïe C'est pas comme ça J'avais été fragilisé dernièrement Exactement Exactement On a eu des soucis Et voilà Maintenant on est arrivé au final Qui Qui remporte la carte Aorus Z X 590 C'est ça hein Je dis pas de conneries Z 590 Y'a pas de X du tout C'est une élite AX Alors qui a remporté ceci et qui a remporté les goodies On va le voir tout de suite On regarde les points Nolwenn 29 points Gwen 25 points C'est Nolwenn qui remporte une carte Mère Aorus Bien joué Bravo à toi Nolwenn tu m'enverras un mail avec ton adresse etc 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 Et toi Gwen Bah tu vas recevoir tout ça aussi Tu m'enverras ton adresse aussi par mail Tout ça tout ça Ça marche Merci beaucoup d'avoir participé à ce quiz Merci aux gens Dans le chat Je rappelle Que maintenant vous pouvez vous abonner Ça s'affiche et on voit tout et tout ça Si vous nous followez vous vous abonnez Je rappelle que la semaine prochaine On a un Fraggle Spiel spécial Avec Audrey Pirot Flaubert Triditi Et Adrien Meuniel Et il y aura pour vous dans le chat Une carte mère Aorus A gagner Soyez présents Et il y aura aussi toujours Ben Rob Il y aura toujours Ariel Il y aura Frangition Newt 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 qui me rejoint Et Rémi à la régie Voilà Alors Nolwenn tu connais un petit peu le truc du jeu C'est que C'est toi qui termine le jeu Et tu dois Tu dois dire une phrase Un truc que tu souhaites au monde entier Voilà Donc on te laisse réfléchir un petit peu Je continue à parler un petit peu Voilà un grand merci à Horus de nous soutenir Merci à tous d'avoir été présents ce soir Rameutez les copains la semaine prochaine Et pour tous les gens qui ont donné au LUL Sachez que ça nous a fait méga plaisir de voir que vous vous mobilisiez Donc il y aura une surprise le 1er juin Ici même à 21h Donc suivez-nous On fera l'annonce sûrement mardi prochain Pendant le quiz Voilà Merci à tous Nolwenn Merci à vous Merci Merci beaucoup Merci d'avoir envoyé Merci beaucoup Merci 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 Fungishten Merci Ariel Merci Rob Merci Rémi Tout de suite C'est la fin Et Nolwenn Tu vas nous dire ce que tu souhaites pour l'humanité Attention C'est parti Et des pâles quand même Je vous souhaite à toute l'humanité De délicieuses bananes Sous-titrage ST' 501